La connerre est déjà finie. Tu vas te dire, oh frère, tu vas sauver la chose la plus précieuse qui est la vie. Parce que si je veux cette liberté en dehors de la justice, les gens là vont me tuer. Voilà, donc tonton me condamnant, tu me sors de la vie. Mais ça, on ne peut pas te demander pourquoi tu as fait ça. Ça veut dire, qui peut condamner Dieu ? Et il fait tout selon son bon vouloir. Parce que nous ne connaissons pas comment sa justice se fait. Donc cela veut dire que les droits de l'homme disent l'amour de soi. Aussi l'amour de soi est premièrement, donc nous vivons pour nous-mêmes et non pour Dieu. Donc c'est Dieu qui doit nous entretenir et ensuite de retour nous le convertir. Non ! Donc tu vois que ça devient le système Satan. Lui place le moi au centre et donc Dieu doit d'abord, Dieu, son pouvoir, ses anges, les lois de la nature doit d'abord être bénéfique à moi. Et après tout ça, moi je vais voir qu'est-ce que je peux faire à Dieu. Et donc j'étudie pour des raisons de moi. Je m'habille pour les raisons de moi. Oh, je peux aussi m'habiller pour que je suis une créature de Dieu pour avoir une influence, etc. Pour ne pas choper les autres, pour que je sois désirable. Mais dans lesquels, tout ça là, je peux le faire avec l'absence du moi. Lorsque ma pensée est fixée dans le but du possible de ça. Je ne vais pas avoir toute la richesse. Il se devait investir parce que c'est ça l'expression de son abondance. Ce n'est pas que nous enseignons le renoncement au bien-être de soi. Non ! Dans ce que nous faisons, il y a des lois qui nous compensent. Donc nous laissons être entre les soins de Dieu. La seule manière pour que Dieu s'occupe de nous valablement, c'est que nous nous occupons de lui. Alors il est obligé, par la même loi, de poursuivre de notre bien. Parce que sans nous, il ne peut pas atteindre sa volonté. Parce qu'il voulait s'exprimer en nous. Il faut que nous soyons là pour que son plan va en bien. Donc voilà comment les étoiles dans les ciels se vivent sur vie. La raison pour laquelle le soleil, par exemple, ne se plaît pas. La Bible dit que la divinité se voit comme elle est. Donc ce que j'explique ici, si mes contemporains, vous êtes un homme de la loi, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. En supposant, comment échapperons-nous, comme Pierre a dit, comment échapperons-nous, si nous négredions ainsi grand ça ? Si le jugement doit commettre par nous-mêmes ? Dis-moi, ils ont quelle porte ? C'est pour ça lorsque les gens agissent en tant que brigands, ou quoi que ce soit, on discute avec les frères à Paris. Dis-moi, non, non, non. Eh, ils t'insultaient et tout. Eh, pour vous, les parents, ils disent, c'est d'avant qu'il y attaque aussi. Non, 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 ça là, on va bousiller. Je dis, alors, nous, nous sommes faits pour aimer, sans attendre à ce que, nous faisons le bien, celle-là, nous faisons pas. Ah, non, ça c'est trop, ils exagèrent. Je dis, non, ils croient que moi je suis bon, ou que ça me fait pas mal. Parce que je sais que, je ne peux pas briser une loi sans attendre la pénalité. Frère madame me dit, alors, c'est pas la loi de Dieu que j'ai brisé. Non, non. Donc, quand j'étais, j'ai dit, les pauvres sont déjà blessés. Donc, moi, je suis condamné à aller là-bas. Parce que, est-ce que moi, je pourrais me justifier de venger ? Si je ne fais pas ça, peut-être que je fais aussi mal. Hein, peut-être que j'ai traité mal mes enfants. Peut-être que je ne suis pas à la mesure de donner à mon Église les soins et les enseignements qu'il fallait, dans lesquels Dieu s'attend à moi. Et les lois de Dieu ne comprennent pas que, oh non, j'ai des lacunes ou quoi. Hein, hein, les lois de Dieu ne comprennent. Si les lois disent qu'ici, on doit courir à 100 à l'heure. Il ne se soucie même pas que moi, je suis un fils. Il y a une position athénéante. Hein, hein, d'abord, est-ce que, c'est ce qu'il a dit, il a dit à un curé. Hein ? Il lui a dit, Daniel curé. « Reconnais-tu que sur la terre, tu as eu un moitié ? » Enfin, oui ou non. J'avais expliqué, oh non, parce que, non, 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 lui, d'abord, ça, si on va dire condamné, c'est maintenant la plaidoise. Il est bien grave pour voir maintenant les situations atténuantes et tout. Ensuite, il est juste étrange. Donc, mais quelqu'un doit recevoir la pénalité. Bon, on explique aux frères, et ils prennent ça comme étant, Bon, ça, c'est les enseignements du facteur d'histoire. Hein, c'est celui qui est le maître. Un autre maître, il est quelqu'un. Il dit, oh, vieux, je t'ai vu à Internet, là, oh, tu es le maître de Mazaro. Celui qui connaît les lois du ciel et tout. Je dis, eh, ne vois pas le maître Mazaro, la vérité, là, est au-dessus de moi, au-dessus de moi. Ah, oui. Je dis, prends ça au sérieux. Non, je veux prendre ça. Donc, lui, il voit plutôt la beauté, comme vous le dites. Lorsqu'on expose la loi, il y a une beauté, une élégance. Mais, c'est violent. Oui, oui, oui. Lorsqu'il s'agit, il va l'appliquer, c'est très violent. C'est très violent. Ça fait très mal, cette histoire-là. Donc, on leur dit, non, ce n'est pas un problème de la beauté de la chose telle que c'est faite, l'histoire et tout, mais c'est une affaire qui tue, qui détruit. Alors, nous devons savoir qu'il y a des lois divines. Et ils ont placé ça. Lorsqu'il y a des lois divines, vous voyez que l'intrédulité, ici, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas des proches. Il brise déjà les causes même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de tout. Il n'a pas dit que tu es en place de soi-même. Et maintenant, encore un autre, pour expliquer toujours, il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il a pris le 10 commandement de Moïse, il a prêché ça dans la pierre des fêtes. C'est l'amour. Il a prêché le message. Et après, maintenant, il vient, il prêche le message de la pyramide. Et il prêche la pierre des fêtes, qui est le 7 honnêtes. Donc, ce qui fait que le 7 honnêtes, ce sont les lois que je vous prêche sur la vie. C'est une bien-être humaine. Amen. Même lorsque les gens qui connaissent le tonnel, ils ne connaissent pas. Parce que les lois de base, la grande loi, qui est l'amour, elle est définie en cette loi. Donc, ce sont les définitions des lois de l'amour. Par exemple, ce que je dis, la loi de l'amour et de la vie, c'est toujours elle. C'est elle qui a été interprétée comme les frais, les contre, vous comprenez, et ainsi de suite. C'est le même, voyez-vous. L'autre est la protection, l'autre est la vie. Et ainsi de suite. C'est ce qui a été fait. Alors, c'est ça le 7 honnêtes qui donne la foi de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est un problème de justice avec Dieu. Il te juge, il te transforme à base de cela. Par exemple, tu as un péché non confetté. Tu viens pour que je puisse te prier. La loi de Dieu dit que celui qui péchera, vous comprenez, la malédiction de Dieu, et la loi de la mort va lui administrer sa pénalité. Et la pénalité, c'est la maladie et la mort. C'est pour cela que tu es en train de mourir de maladie. Parce qu'il y a quelquefois, tu as brisé la loi. Dieu, toi étant tes juges, tu vas voter tes jugements. Non. Donc, cela veut dire que comme tu es coupable, le diable a le droit légal de demeurer en toi. Vous me rappelez que tu n'as pas confessé. Mais tu es là ou dans le coma. Comment je vais te faire sortir de là? Il faut que j'évoque notre loi. Ce que nous appelons. Ou j'appelle, le frère Banner appelle la guerre des lois. Il faut que j'évoque maintenant, je puisse faire recours, à une autre instance, sur un autre juge. Encore dans une dimension plus élevée. Donc, elle va depuis. Pour montrer que non, le procès ici n'est plus normal. C'est depuis. Lorsqu'il était créé, l'autre, Seigneur, si lui avait donné le libre habite, vous comprenez, j'amène maintenant le procès entre Dieu. Donc, toi, je voulais te faire connaître. Mais là, tu as prévu de rédemption, de refaire. Comme ça, tu m'as créé avec un fait vrai. Donc, ce qu'il est là, c'est ta volonté. Donc là, j'annule. Parce que j'établis une loi, un esprit supérieur. Mon frère, le frère qui meurt là, par la volonté de dire, vas-y. Amen. Parce que je refais le français. Amen. J'amène auprès du juge d'autres éléments. Vous comprenez les éléments de justification comme des pièces à conviction pour que la condamnation, là, parce que c'est maintenant le recul. Mais n'est pas mort parce qu'il y a d'autres pièces. Je suis à l'aéroport. C'est top, c'est top. C'est top. J'ai l'air de par jour. C'est top. Je vous en embroider. Ce sera un moment qui 1987, ça s'arrête. C'est top. C'est top. C'est top. Ce sera un moment qui s'arrête. Un moment qui s'arrête. Un moment qui s'arrête. Je n'attre pas à l'aéroport, Il est condamné, oui, parce qu'il avait fait ça, ça, il a des histoires dans sa vie, il n'est pas, il ne peut pas faire là où il est là, il est condamné, parce que la loi doit faire son histoire. Lorsqu'on fait le coup, il faut qu'il y ait des éléments, peut-être que nous sommes ici devant le juge qui est juste, hein, donc il faut amener d'autres éléments du procès, comme Pierre, ta conviction, dans lequel, dans le premier procès, peut-être qu'on n'avait pas pris ça en compte, justement. Alors, pour ça, il faut un esprit supérieur. C'est pour cela que Jésus dit, non, je vais venir chez toi, et ton enfant ou ta servante vivra. Il dit, non, roi, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Regarde, moi, je suis soumis au supérieur, ça, c'est le soldat. Et j'ai des gens qui sont soumis à moi. Mais, vous comprenez, alors, comme tu es supérieur aux esprits, c'est à toi de leur donner l'ordre. Jésus dit, même en Israël. Donc, c'est le problème d'hierarchie, des lois, Jésus a appelé ça à la fois. Il dit, même en Israël, il n'y a pas une périture comme ça. Il ne dit pas. Vous comprenez, il était condamné. Et il ne lui a pas demandé de se confesser ou ne pêche plus, il ne dit pas. Donc, il a admiré cette mentalité, cet état, cet état mental positif, cette attitude. C'est pour ça que Frère Baname dit, votre attitude est correcte. Frère Baname dit, votre attitude mentale est correcte, c'est la vie de Dieu, c'est la correcte de Dieu, c'est ça. Mais cette attitude-là n'est pas simplement aveugle. C'est une attitude de loi. Tu as la conviction. Lorsque tu sors là, tu sais que dans cette affaire, tu ne vois plus là, tes yeux, tu vois maintenant là où il y a des pièces à construire. Donc, on a fait un recours. Remus diront, lorsque Daniel est curé ta vie, il dit, ton nom n'est pas ici. Il dit, ah, comment tu réfléchis ? Il dit, non, si tu veux, tu fais un recours. Dans le recours là-bas, il y a eu une autre histoire, alors on a mené, c'est qu'on ne l'avait pas pris au compte ici. On a pris au compte, il dit, non, lui, il a pris pour l'histoire sur moi sur la terre. Tu vois ton problème, c'est ça les sortes de discernement. Parce que nous prétendons avec la loi de l'univers et la loi divine. C'est à ce moment-là que je fais maintenant recours à d'autres lois qui te justifient automatiquement. Et Dieu va comparaître devant ses propres lois parce que ça les rencontrera le jour du jugement. Les paroles prononcées que j'ai dit là. Et je sais que rien ne se perd. Donc il sera obligé de te guérir pour que tu ne fasses pas au jugement du père que tous les diables, toutes les choses d'accord sursis parce que ça a mené à une grande espance. Ah, mais. Plus de l'effet que le jugement d'unis. Que le jugement d'unis. Donc lorsqu'on parle ici de religion doctrinaire ou quoi que ce soit, les gens n'ont jamais compris que le septième saut, la raison pour laquelle celui qui a mené le septième saut est un juge. Et l'Apocalypse il dit là un livre ouvert. Donc c'est le livre de la loi. Parce que le livre du juge c'est quoi. C'est le livre de la loi. Si vous voyez un juge avec un second bouquin, c'est pas la Bible. Nous avons les livres sous et ouverts. Et c'est le livre de la loi. Et les gens puissent juger d'après ce qui est écrit. C'était écrit par les péchés. C'était écrit ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils n'ont pas fait. Et quelle est la pénalité. Donc vous comprenez ? S'ils soient jugés d'après. Alors, si nous, nous sommes obligés d'apporter le salut, qui est la bonne nouvelle, c'est pour leur péché de venir en juge. Mais n'est pas être ignorants. Parce que le doctrinaire dit, invoquerait-il leur ignorance aux jours terribles du jugement ? Un peu comprenez, Paul dit non. C'est fou, c'est ça. Et que vous dites nulle n'est, c'est en fait. J'ignorais. C'est la mort.